Bonjour les amis, soyez bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui arrive si ta femme met de la mauvaise sens dans ta voiture. On va faire l'essai sur cette kangoo, sur cette jolie kangoo. On va faire l'essai sur ce qui arrive avec le moteur. Si votre moteur est rancé, si on peut récupérer, donc on va faire l'essai tout de suite. Déjà, c'est quoi notre moteur ? C'est bien un moteur diesel, 1.5L DCI, un petit moteur diesel. On sait qu'il ne faut pas mettre l'essai là-dedans. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si on arrive à se tromper ? Donc je pense que ça peut arriver avec n'importe qui, à un moment donné. Et là, on va voir le dégât qu'il fait. Ah ouais ! Quoi qu'il y a une petite bosse là, hein ? Ah ouais ! On va aller, on va diriger vers l'estation totale, station essence, pour faire notre plein. Là, on a presque en réserve, on a un petit peu plus que... On va mettre, bah quoi... Un demi-plan. Et là, il ne démarre plus. Oh ! Ça calait ? Ça calait. À chaque fois que ça calme, on est obligé de mettre au démarre, de booster là. Oh ! Trop parti ! Il y a un défaut de charge, parce que là, ce n'est pas normal. C'est bizarre quand même, moi. Il devrait, il devrait tenir la charge, au moins. Là, on va mettre un coup de boost. Pour repartir. Vas-y. Et en fait, on a un souci de vitesse aussi. En fait, la première, elle ne rentre pas, je crois. Et on est obligé de sortir en deuxième. Et c'est pour ça que j'ai calé, là. La première, elle est super dure à rentrer. Là, tu vois ? Là, il est rentré. Parfois, il rentre, parfois, il ne rentre pas. On y va. Il ne faut pas que ça cale sur la route, sinon on est mort. Les voitures, il vient à pleine vitesse. Ce n'est pas évident à s'artister. Parfois, il faut pousser. On a un quangou, quoi. Voilà. Comment il va réagir ? Parfois, il va, si ça se trouve, il va bien réagir. Il va s'adapter. Au niveau des combustions, ça change tout. Ce n'est pas le même principe des des combustions. On arrive, maintenant, on va faire goûter un peu d'essence. Bon, là, c'est l'heure de la vérité. On va faire le plein. Bon, là, on va mettre de l'essence. SP95, c'est bien l'essence, hein ? Et on va voir ce que ça va donner. dans la petite quangou. On va mettre, vas-y, 5 litres. 5 litres, ouais. 5 litres, c'est déjà bien. Bon, là, il roule bien. Pas de signe, comme c'était, voilà. Tout est bon, nickel. Pas de voyant. On va bombarder un peu, là-bas. Le moteur, il va partir en l'air. De toute façon, on a une dépanneuse, on tombe en panne. On vient d'aller chercher avec la dépanneuse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le kangou ? Donne-moi des idées, en fait. Donne-moi des idées avec ce kangou, là. Mettez sur le commentaire. On va voir. Peut-être, on verra. On verra bien. Donne-moi des idées. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce kangou, là ? On fait un road trip avec une voiture qui tombe en panne à tout moment. D'un coup, ça peut... ça peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Pour l'instant, c'est bon. Ça va, moi ? T'as calé ? Non. Il roule toujours. Il roule toujours ? Oui, ça va. Ça tient toujours la route. Tu crois qu'il a encore beaucoup d'essence ? Beaucoup de diesel ? On arrive au demi-plan, hein ? Demi-plan ? Ben, c'est ça. T'as consommé une barre, quoi ? Oui, une barre. Il ne consomme rien, en gros. Il est tiré dessus, quoi. Il devrait tirer sur de l'essence, là, non ? Ben, là, je pense qu'il devait commencer, là. Parce qu'il y avait... On était... On est un petit peu plus que la réserve. Et là ? Et là... Qu'est-ce que ça, là ? Ok. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, non ? T'as pas vu la voiture ? J'ai cru qu'on allait faire un accident. Non. Tranquille. C'était calculé, ça. Tu veux bouger ? Tu veux partir parce que t'as peur. Tu veux partir parce que t'as peur, c'est ça ? Tu veux pas faire trop peur. Il veut partir de la Kangoo. Abandonne pas, la Kangoo. C'est bon, les amis. Je suis encore vivant. Tout se bien se passait. Mais par contre, la Kangoo, il est toujours en vie. Je comprends pas, là. Là, vraiment, là, je comprends pas. Il est toujours roulante. Même avec le mauvais sens. Là, on va faire quoi ? On va rentrer. On va rentrer. Bon. Là, on n'a pas reçu à faire tomber en pointe. Il roule toujours nickel, la Kangoo. Je vais vous expliquer si ça, un jour, vous arrive. Si vous avez une voiture gazoalée, vous mettez de l'essence. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Arrêtez immédiatement. Pas attendre que ça tombe en pointe. Si ça tombe en pointe, c'est pas grave. Mais il vaut mieux éviter avant. Vider, en fait, le réservoir gazoal. Tout vider, vraiment. Rappassez le filtre, le filtre gazoal. Ils mettent de bon gazoal. Et après, réessayez de démarrer, ré-démarrer la voiture, amorcer. Et après, normalement, ça va repartir. Toutes les voitures gazoal, il y en a un filtre à gazoal. Ceux-là, ce modèle-là, c'est là. Mais bon, après, ça peut être dans différents endroits. Ça peut être derrière le moteur, en dessous de la voiture. Mais c'est un filtre à gazoal comme ça, en fait. Donc, il y a un filtre. Ici, tu as le couvercle. Il y a l'intérieur, il y a un filtre à gazoal qu'on doit impérativement changer. Comment vous allez trouver votre filtre à gazoal ? Selon le modèle, toujours, vous allez avoir une pompe, une pompe injection, et vous avez des tuyaux. Mais ça ne va être pas obligé de être transparent comme celui-là. Mais vous allez repérer des tuyaux genre comme ça. Vous avez suivi, en fait, le tuyau. Franchement, il y a différents endroits. Parfois, les filtre à gazoal, ils sont même cachés. Au pire, faites un Google et vous cherchez l'emplacement de votre voiture avec le modèle. C'est toujours mieux si vous n'avez pas roulé avec. Donc, ça ne va pas vous abîmer les injecteurs, tout ça. Si vous mettez de gazoal dans les sens, après, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut faire le même principe, en fait. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. On a quand même fait pas mal des chroneries. On a profité un peu quand même. Je vous invite à vous abonner dans cette vidéo. Laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire et on y va.